Il a signé le logo des années 70 de France 2, enfin d'Antenne 2 à l'époque. Il a aussi dessiné le côté face de la pièce de 10 francs. L'artiste Georges Mathieu a été un peu oublié par la suite. Pourtant, l'un de ses tableaux vient de se vendre à prix d'or. Le choix du 20h revient sur l'oeuvre de cet artiste oublié, Marie Berrerier-Michaël Cariot. C'est l'histoire d'un très grand artiste, Georges Mathieu. Pendant 40 ans, il a révolutionné la peinture d'après-guerre. Souvenez-vous, dans les années 70, la pièce de 10 francs, les 7 d'or, où le sigle d'Antenne 2, c'était lui. Pourquoi on redécouvre aujourd'hui Georges Mathieu, après l'avoir oublié ? C'est le choix du 20h. Pendant 40 ans, il a été l'artiste à la mode, avant d'être catalogué ringard. Mais aujourd'hui, on le redécouvre. Ces ventes se multiplient. Et il y a quelques mois, à Bâle, ce tableau monumental de 3 mètres sur 6 a battu un record. 2 millions d'euros. Déjà à l'époque, en 1959, ce tableau fait beaucoup de bruit. Regardez comment Georges Mathieu se met en scène. Avec des tubes de peinture brutes, il se jette sur la toile et il exécute son tableau en public en seulement 40 minutes. Plus les circonstances sont exceptionnelles, plus il risque que la toile soit exceptionnelle. Aujourd'hui, on se souvient surtout de l'américain Jackson Pollock et de ses grandes toiles peintes à même le sol. Mais en réalité, la star, c'est Georges Mathieu. C'est lui qui invente la performance avec cette façon de peindre révolutionnaire. Et même si sa mégalomanie va finir par le perdre, on redécouvre enfin l'inventeur qu'il a été. Aujourd'hui encore, quand maintenant on a le regard large sur tout ce qu'il a pu faire et on se rend compte de l'importance de tout ce qu'il a fait. Et les choses vont se remettre dans le bon ordre, c'est très certain. La folie des années 70 est à la mode. Mais si la cote de Mathieu grimpe à nouveau, c'est aussi parce que certains voient en lui le précurseur du graffiti et du street art. Et quand on regarde bien, c'est comme une évidence. C'est comme une évidence.